Bonjour à toutes et à tous ! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo autour du thème de l'Energramme qui est un outil que j'affectionne particulièrement, qui est sur mon propre chemin des outils de connaissance de soi qui avaient été le plus impactant à mon égard. Et aujourd'hui je voulais échanger avec vous sur l'impact justement de la découverte de l'Energramme pour réussir à sortir des influences extérieures. C'est-à-dire que en tant qu'individu, en tant qu'enfant, quand nous évoluons dans un environnement, et bien naturellement on va s'imprégner des influences extérieures puisque nous faisons partie d'un système, que ce soit avec nos parents, avec la fratrie, avec la famille de manière plus large, mais aussi à l'école, et plus tard d'ailleurs, dans la vie pro, etc., dans toutes nos interactions sociales. Et que dans les échanges et dans les expériences que nous vivons ensemble, et bien oui, nous nous adaptons. Parfois même, nous nous suradaptons. Et donc un peu malgré nous, et bien nous pouvons nous éloigner de nous-mêmes en tentant de répondre à ce que l'on croit que l'autre attend de nous et du coup de nous désaxer par rapport à notre propre personnalité, par rapport à notre propre individualité. Et plus nous nous désaxons de nous-mêmes, et plus nous ressentons du tiraillement intérieur, des choses qui ne sont pas forcément très agréables à l'intérieur de nous. Et donc en découvrant l'outil d'énéagramme, et bien on peut à la fois mieux se connaître et mieux connaître l'autre, comprendre notre personnalité innée, et aussi la personnalité innée des personnes qui ont contribué à faire la personne que l'on est aujourd'hui, donc ces influences extérieures, que ce soit nos parents, nos frères, nos sœurs, toutes les influences familiales, ou même d'autres personnes qui ont pu graviter autour de nous. Et ce faisant, c'est de s'autoriser enfin à être vraiment nous-mêmes, à se départir de ces influences extérieures, à prendre conscience de ce qui m'appartient et de ce qui ne m'appartient pas. À rendre à l'autre sa part de responsabilité vis-à-vis de certaines expériences que nous avons pu vivre ensemble. Donc en s'apercevant que peut-être à un moment donné, en tant qu'enfant, et bien je me suis adaptée à ce que je pensais que l'on attendait de moi, dans le but de me sentir aimée, évidemment c'est ce mécanisme de survie qui se met en place dans l'enfance, et bien je me suis éloignée de qui je suis, et en prenant conscience de ça, je peux enfin le changer, je peux enfin revenir à moi-même, je peux enfin faire la distinction entre ce qui est moi et ce qui n'est pas vraiment moi. Et puis au-delà de ça, je vais aussi pouvoir apprendre à faire grandir mon estime de moi. Et je vais aussi développer une confiance en moi, en sortant de l'auto-jugement, par exemple. Donc en fait, c'est une multitude d'aspects positifs qui se mettent en place grâce à la découverte de l'énéagramme, de mon type, mais aussi de la personnalité des gens qui gravitent autour de moi. Donc je vais faire d'autres petites capsules comme celle-ci sur l'énéagramme et les conséquences positives que la découverte de l'énéagramme et de son propre profil peut avoir dans notre quotidien et dans nos interactions autour de nous. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez envie de découvrir l'énéagramme de manière plus approfondie et de participer à un stage en présentiel, et bien je vous mets les liens dans la description pour avoir les informations concernant les prochaines dates que je peux proposer. Et n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous voulez vous inscrire ou échanger sur le sujet. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao ! 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